Bonjour tout le monde! Tel que promis, je suis à l'heure. Je lance le direct concernant la problématique des troubles du sommeil. Je vais attendre juste à être certaine que tout le monde, on me voit bien en direct. D'accord, j'ai une vue, c'est bon, donc je semble bien être en direct. Donc bienvenue à ce live-là qui concerne une problématique en fait trop, trop, trop populaire, c'est les troubles du sommeil. Donc vous êtes plusieurs à vivre des problématiques de sommeil. J'en ai vraiment beaucoup, malheureusement, dans ma clientèle qui sont aux prises avec ça. C'est quoi en fait un trouble du sommeil? Puis là, j'aimerais ça que vous mettiez en commentaire celle qui vous rejoint. Il y en a qui vont avoir de la difficulté à s'endormir. Donc dès le début, si on peut juste me dire, enfin, donc dès le début où vous couchez, est-ce que vous avez de la difficulté à vous endormir? Est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive, donc d'avoir de la difficulté à vous endormir? Il y a le deuxième cas, c'est ceux qui s'endorment tout de suite, mais qui se réveillent en plein milieu de la nuit. Puis là, comme on dit, l'hamster se met à partir, donc bonjour, allô Mario, allô Diane. Donc l'hamster se met à partir, puis là, on est fait, on n'est plus capable de se rendormir. Donc ça, c'est vraiment une autre problématique. Il y en a qui vont dormir d'un sommeil hyper léger. Donc ils vont dormir, mais jamais profondément, donc pas un sommeil réparateur. Donc ça, c'est vraiment aussi problématique. Puis tu as d'autres cas où il y a des gens qui se réveillent souvent. Des mamans pour les bébés, trois fois, quatre fois, des fois la nuit pour les enfants. D'autres qui vont devoir aller uriner souvent à la salle de bain souvent. Donc ils vont se réveiller souvent. Donc tout ça fait en sorte qu'on n'y arrive pas, on n'a pas un bon sommeil réparateur. Donc on va voir dans quelques minutes l'impact que ça peut avoir d'avoir un mauvais sommeil. L'autre chose que je veux vous dire, c'est combien d'heures pensez-vous qu'il faut dormir par nuit? Tu sais, il y a différentes écoles, il y a différentes philosophies. Mais ce que j'ai appris, parce que la conférence que je vous donne naturellement, ça vient d'une conférence plutôt sur le sommet de la santé métabolique. Et c'est Maud Bouchard qui est neuropsychologue de la clinique Aleo, H-A-L-E-O, spécialisée en troubles du sommeil. Qui me fournit les principaux points dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc on parle d'une bonne nuit de sommeil autour de minimum 6 heures. Moi je ne pensais pas ça. Je pensais qu'en vieillissant, je pouvais m'en sauver et dormir un peu moins. Genre 4 heures, 5 heures. 5 heures, c'était pas mal mon heure. Quand j'ai appris ça, c'est minimum 6 heures, même quand on prend de l'âge, qu'on a dépassé la cinquantaine, d'aller vraiment 6 heures et même 7 heures. Il y en a qui ont vraiment besoin d'huit heures pour être fonctionnels. Mais minimalement, peu importe l'âge que vous avez, il faut dormir un 6 heures par nuit. Donc ça, c'est super important. Maintenant, c'est quoi l'impact des gens qui ont des problèmes de sommeil? Qu'est-ce que ça peut faire sur ta santé physique? Mais premièrement, ça peut créer des problèmes d'hypertension. Donc des troubles de pression, d'une haute pression. Ça peut aussi créer, imaginez-vous là, des problèmes cardiaques. Ça peut amener des problématiques au niveau du cœur. Ça peut amener un affaiblissement du système immunitaire. Ça, on le sait, parce que quand on est fatigué, on attrape tout. On pogne tout, comme on dit. Donc quand on est fatigué, on n'est plus sensible aux microbes autour. Donc quand on n'a pas bien dormi, notre système immunitaire est à terre. Donc il va avoir tendance à ne plus attraper de choses. L'autre problématique que moi, je ne savais pas, c'est le surplus de poids. Les gens qui ne dorment pas bien, naturellement, le pancréas ne fonctionne pas bien. Donc où il va travailler, il y a le corps qui travaille, ça peut amener un surplus de poids. Donc c'est vraiment une conséquence aussi. Ça peut être une conséquence d'un manque de sommeil, de problème de sommeil. Et une autre aussi que j'ai appris, c'est la sensibilité accrue à la douleur. Donc là, je pense aux gens qui font de la fibromyalgie, entre autres. Puis là, j'ai des noms qui me poppent dans la tête. Parce que j'ai des clients, des clientes qui sont aux prises avec la fibro. Et le problème, c'est souvent des gens qui ne dorment pas bien. Donc ça augmente la sensibilité à la douleur. Imaginez-vous donc, c'est accru comme symptôme. C'est rien pour aider pour la fibromyalgie. Donc vraiment, sensibilité accrue à la douleur. Ça peut amener des problèmes de diabète. Ça peut amener des problèmes d'AVC. Imaginez-vous donc, en ultime, et même développer des cancers. Donc le sommeil, en termes d'impact physique, est majeur. Il fait partie des piliers de la santé métabolique. Il faut absolument avoir un bon sommeil. Mais il n'y a pas juste l'impact sur le corps physique. Il y a aussi, vous vous en doutez, l'impact sur la santé mentale. Donc, qu'est-ce que ça vient faire? Qu'est-ce que ça impacte sur notre santé mentale quand on ne dort pas bien? On va avoir, ça celui-là, il est facile, des troubles de l'humeur. Moi, la première, quand je ne dors pas bien, je n'ai pas de patience. On a, comme on dit, la mèche courte, hein, vraiment. Donc, troubles de l'humeur, si on ne dort pas bien, pas de patience, on ne pogne les nerfs à rien. Donc, vraiment, vraiment, ça, on le sait, ça vient vraiment impacter notre... Ça vient vraiment du problème de sommeil. Ensuite, problème d'anxiété. Ça va développer notre niveau d'anxiété, le fait de mal dormir. On va être plus anxieux, moins confiant en soi, donc, naturellement, plus sûr de soi. On n'est pas solide, on est un peu dans le brouillard, on n'est pas tous là. Donc, vraiment, de l'anxiété. Problème d'attention, naturellement. On n'est pas tous là, je venais de le dire. Donc, de focus, de concentration. Puis, des trous de mémoire. Tu sais, quand on est fatigué, on va chercher plus nos mots, on va chercher... On va passer notre temps à chercher. Donc, vraiment, vraiment, une problématique à ce niveau-là. Plus difficile de gérer son stress. Donc, vraiment, quand on ne dort pas bien, c'est plus difficile, les périodes de stress. Elles vont être plus intenses. Il y a des choses qui ne nous stresseront pas quand on va être reposé versus quand on va être fatigué. Donc, vraiment, la gestion du stress en débat. Ultimement, quelqu'un qui ne dort pas jour après jour, après jour, après jour, bien, ça peut l'amener à des troubles, à la dépression. Donc, vraiment, l'amener directement à ça. Puis, on peut le comprendre. Quand ça fait des nuits qu'on ne dort pas, sur des semaines et des semaines, bien, oui, à un moment donné, on est complètement à plat. Donc, on ne passe plus à travers et on devient dans un état dépressif. Et le dernier que je veux vous mentionner concernant les problématiques de santé mentale quand on est en trouble du sommeil, c'est des troubles de dépendance. On va compenser souvent. On va essayer de trouver des alternatives au fait qu'on ne se sente pas bien. Donc, ça peut être justement la bouffe. Souvent, on va penser, ça va nous aider, on va se sentir mieux. La bouffe peut être une dépendance. L'alcool aussi. On va prendre un verre, ça va nous calmer, ça va nous aider à dormir. L'alcool, c'est un dépressif. Vous voyez, le cerveau vicieux. Donc, vraiment, vraiment, il faut bien gérer son sommeil. C'est hyper important. J'espère que je vous ai convaincu avec toutes les problématiques que ça peut amener au niveau de la santé physique et de la santé, notre santé mentale. Qu'est-ce que... Bon, donc, on tombe en mode solution. Parce qu'il y en a des solutions au moins. Ça, c'est vraiment la beauté des choses. Des solutions parfois toutes, toutes simples qu'on ne fait juste pas penser que ça peut impacter. Puis qu'on fait jour après jour, puis qu'on se rend compte à un moment donné, c'est devenu une routine, mais que ça nous nuit considérablement pour notre famille. Donc, manger. Ne pas manger trois heures avant d'aller se coucher. Puis ça, c'est compréhensible parce que notre pancréas a besoin de temps pour travailler. Puis il est en gros, gros, gros mode actif quand on prend notre repas. Puis dépendamment de ce qu'on mange, ça prend plus ou moins de temps à digérer. Donc, le trois heures, il va vraiment impacter à ce moment-là. Donc, ne pas manger trois heures avant d'aller au lit. Ça, c'est super important. Donc, pas grignoter dans la veillée parce qu'encore une fois, ton pancréas va se réactiver, va mettre à travailler. Puis quand il travaille, lui, bien, ça te gruge de l'énergie puis ça t'empêche de dormir. Donc, ça peut être un gros facteur. Faire de l'exercice dans la journée. Donc, ça, on le sait, là. On le sait quand on va dehors, quand on va prendre l'air. On se couche le soir puis on dort beaucoup mieux. Donc, vraiment, vraiment, ça a de l'impact. Juste aller prendre une marche, surtout, parfois, après le repas, après le souper, c'est le meilleur moment. C'est vraiment, vraiment génial. Les écrans, l'écran, le téléphone, je m'en allais vous le montrer, mais il sert pour la présentation. Se coucher avec sa tablette ou son téléphone dans le lit, elle ne va pas faire. C'est vraiment, vraiment, mais farte, c'est pas bon. Et puis, bien, naturellement, on peut écouter la télé avant de se coucher. C'est pas un problème, mais faites attention à ce que vous écoutez. Si t'écoutes un film d'horreur, un film distressant, un film que t'as peur puis que tu passes ton temps derrière ton coussin ou derrière la couverture, ça se veut que quand tu te couches, t'as encore le cœur, t'es encore dans un feeling d'émotion, puis ça va t'empêcher de dormir. Donc, ça, c'est des petits trucs, là, vraiment, qui coûtent à rien puis qui peuvent vraiment, vraiment vous aider, vous impacter pour aider votre sommeil. Je continue avec des solutions naturelles. Et là, je vois plein de monde, bonjour, allô, Maman, je suis contente de sois là, Marie-Élise, Yolande. Donc, je continue avec des solutions naturelles. Parce qu'il y en a, des solutions naturelles, moi, je suis anti-pilule, vous le savez, donc somnifère. Pourquoi? Parce que des somnifères, à un moment donné, il faut toujours augmenter sa dose, parce qu'à un moment donné, ça fait plus effet. Puis, tu te réveilles le matin, t'es dans le brouillard, là, t'aurais besoin de dormir encore, encore, encore. Là, il faut que tu te lèves, là, t'es dans le brouillard encore une heure ou deux heures, des fois, après que tu te sois levé, à cause des somnifères. Donc, on va travailler avec des solutions naturelles qui ne feront pas ça, pas d'addiction, pas de dépendance, pas de brouillard le matin, ça, on adore ça. Et, dans des solutions naturelles, je vais en préconiser trois, de trois façons, en fait. En prise à l'interne, donc en gélules d'huile essentielle, je vous les présente à l'instant. En topique, donc sur la peau. Et en diffusion, donc inhalation. C'est pour ça, ici, que j'ai mon diffuseur dans la chambre à coucher. Donc, on commence. Je commence avec la prise à l'interne. Puis, c'est une de mes clientes, récemment, Josée, qui m'a fait penser de vous aborder avec ce thème-là. Josée a des difficultés de sommeil importantes. Elle est en ménopause, je crois. Et puis, elle ne veut pas prendre de somnifères. Donc, elle revient vers moi. Martine, qu'est-ce que je peux faire? Je lui recommande des gélules adaptives. Je lui ai fait prendre ça. Les gélules d'huile essentielle, dans le fond. Une à deux, dépendamment de votre problématique de sommeil. Une à deux, au coucher, dans le lit, carrément. On prend notre petite gélule. Je ne sais pas si on la voit bien. Ça contient d'huile essentielle de la lavande, de passiflore, de la camomille, de la mélicitronnelle. C'est à peu près ça, en gros. Donc, que des huiles essentielles, mais vraiment, vraiment, vraiment efficaces. Elle n'en revenait pas. Elle m'a fait un beau témoignage que je vous partagerai dans les prochaines publications. Vraiment, comment elle était satisfaite. Puis, j'ai un autre client, en fait, client d'une amie qui est un gars de construction. C'était très drôle quand il nous a fait ce témoignage-là, ce partage-là. Lui, il disait qu'il dormait bien. Donc, il se couche, il s'endort, il passe toute la nuit, il dort bien. Et donc, sa femme qui prend les gélules sérénité, sa femme n'a jamais pensé de lui faire prendre ses gélules sérénité parce qu'il se couche, c'est la construction, il travaille dehors, il travaille physique, il se couche, il est fatigué, il dort. Mais à un moment donné, en tout cas, il prend d'autres choses le soir, puis il s'est trompé, puis il a pris une gélule sérénité. Puis là, il ne savait pas, il s'est couché, il a dormi, il s'est réveillé le lendemain matin, il dit, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai jamais dormi aussi profondément que ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai pris? Mais là, elle dit, t'es trompé, t'as pris ma gélule sérénité au lieu de prendre ton autre supplément ou ton autre produit pour dormir. Pas pour dormir, pas pour autre chose. Donc là, il n'en revenait pas, mais elle dit, j'ai jamais pensé, tu dors. Mais il dit, j'ai jamais su c'était quoi bien dormir. Je pensais que je dormais bien, mais là, j'ai vu comment je pouvais dormir profondément un sommeil qu'on appelle réparateur. Donc vraiment, vraiment génial. Donc lui, il ne part plus sans ses gélules sérénité. Donc vraiment, ça, on les prend au coucher. L'autre méthode que je conseille en topique que j'adore, c'est le vitivère. Donc on a pris ça à l'interne. Le vitivère, en fait, c'est un rouleau d'une huile essentielle qui vient d'Haïti. Je pense qu'on voit bien. Le vitivère, il faut l'avoir proche. On va se le mettre dans le cou. Moi, je vais m'endormir après cette vidéo-là. Moi, je m'en mets sur les poignets comme ça et je viens frotter comme ça. Pourquoi? Parce que quand je me couche, je vais l'avoir dans le nez aussi. Elle vient même m'en mettre comme en moustache. Je fais ça. Puis là, on voit dessus, en dessous des pieds. Vraiment, je fais ça dans le lit. C'est génial. Moi, j'adore l'odeur. Vraiment, vraiment. Quand mon chum, je vois qu'il ne dort pas, je suis là et j'en mets dans le cou aussi. C'est vraiment génial. Puis ça, vous laissez agir ça. C'est très rapide aussi. Vous allez vous endormir rapidement dans une sensation de bien-être incroyable. Et l'autre technique qui est vraiment aussi hyper efficace et qui est apaisante, je vous le pars ici. C'est le fameux diffuseur qu'on va utiliser dans la chambre à coucher. Et oui, il y en a qui disent que ce n'est pas un diffuseur dans la chambre à coucher. Moi, je vous dis oui, un diffuseur dans la chambre à coucher. En mode, je ne sais pas si vous voyez ici, en mode intermittent. Donc, je suis allée aux 12 heures. Pourquoi? Parce que la nuit, on veut qu'il fonctionne tout le temps. Donc, il arrête, il repart, il repart, il arrête, il repart. Je pense que ça fait 10 minutes, il arrête 5 minutes, il repart 10 minutes. Ça fait qu'on est sûr d'avoir de la diffusion sur toute la nuit. Et qu'est-ce que je diffuse? Une synergie, un mélange qui est de la même catégorie que la gélule que je vous ai présentée tantôt, en huile essentielle. Je n'ai mis 4 à 5 gouttes dans mon diffuseur. Et écoutez, pas écoutez, mais santé, c'est génial comme odeur. Et ça vient, c'est une collection qui s'appelle Dwayne, justement. On peut avoir de la couleur, naturellement, là, si on le met dans la soirée, pour se préparer, créer de l'ambiance. Mettons qu'on se couche, puis on lit un livre, on porte notre diffuseur. On peut le garder avec la lumière. Elle va changer. Il s'appelle Lumeau. Donc, elle fait plein de couleurs, de lumière. C'est super intéressant. Ça sent vraiment bon. Et puis, sinon, bien moi, ce que je vous recommande, là, je pèse à chaque fois pour passer toutes les couleurs. Il peut m'en donner plus de couleurs, mais il continue à diffuser. Donc, vraiment, vraiment, wow! Vous allez avoir des résultats incroyables. Et une particularité que vous pouvez faire, parce que souvent, le problème de sommeil peut venir aussi avec une problématique au niveau respiratoire. Il y a des gens qui ronflent. Il y a des gens qui ont des débuts d'apnée du sommeil. Donc, ce qu'il faut, c'est ouvrir les voies respiratoires. Ça peut créer des problématiques de sommeil. Donc, j'ajoute Easy Air. Moi, je ronfle pas, mais mon chum, il ronfle. Fait que j'aime pas ça l'entendre ronfler, parce que ça, ça peut m'empêcher de dormir. Donc, je mets une à deux gouttes de Easy Air avec la sérénité. Puis, moi aussi, dans le fond, là, je serai pas congestionnée quand je serai couchée. On va éviter le ronflement dans mon cas du conjoint. Donc, vraiment, un mélange. On les met les deux ensemble et on s'assure d'une nuit parfaite de sommeil. Donc, voilà, c'était mes petits conseils santé naturel pour les gens qui ont des troubles du sommeil. Dans le fond, si vous êtes déjà client, bien, vous pouvez juste aller dans votre compte puis aller chercher ces produits-là. Vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin. Et si vous n'êtes pas client, ce que je vais faire, je vais mettre un lien en commentaire du panier, dans le fond, qui va comprendre tout. Puis, si vous voulez, exemple Easy Air, bien, vous dites, moi, j'ai pas de problème respiratoire, donc je le veux pas, faites juste l'enlever. Et puis, le shipping est gratuit avec ça parce que vous avez une commande de plus de 100 PV. Il n'y a pas de membership qui vaut 42 $ parce que je vous partage mon lien. Donc, juste aller en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, j'ai pas vu, j'ai pas remarqué s'il y en avait, là, en commentaire. Mais sinon, ça va me faire plaisir. Vous pouvez les poser en commentaire. Vous pouvez venir me les poser en privé. C'est comme vous voulez. Je suis à peu près certaine que j'ai tombé dans les descriptions que j'ai faites des différentes problématiques de sommeil. Il y en a une dans ça qui vous a interpellé, qui s'adresse à vous, qui est votre réalité. Bien, n'hésitez pas. Ça va me faire vraiment plaisir qu'on discute puis qu'on regarde, qu'on adapte les meilleures solutions. Mais là, je vous ai donné les coups de cœur, les coups de cœur parfaits pour une super nuit de sommeil. Bien, merci. Merci d'avoir été là. Pour ceux qui écoutent en rediffusion, n'hésitez pas à me mettre un replay et à me faire un petit commentaire. C'est toujours apprécié. Bien, bon après-midi, tout le monde. Puis surtout, bonne nuit de sommeil. Merci. 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 Merci.